ok les gars donc on est de retour sur cette petite vidéo qui concerne le s6 alors il ya des trucs qu'on n'avait pas vu hier on n'avait pas vu les modules et on n'avait pas vu les collections alors avant d'aller plus loin est ce que kendall ça dérangerait d'éteindre la lumière qu'on voit un peu plus l'écran est ce qu'il ya des questions par rapport à ce qu'on a vu hier ouais tu peux en fait je me demande si c'était pas mieux que la lumière ça fait plus mal aux yeux non sans lumière non c'est mieux ok est ce qu'il ya des questions par rapport à ce qu'on a fait hier les gars là tout ce que je vous ai montré hier les gars c'est ça va être votre quotidien javascript c'est pas des trucs vous n'allez pas utiliser c'est des trucs qu'il faut utiliser à partir d'aujourd'hui c'est fini on code plus en classe on va tout le temps codec des classes donc les classes elles vont impliquer de l'héritage quand vous allez copier des objets ça va être la spread operator quand vous allez créer des fonctions ce sera plus des fonctions comme avant ce sera des fonctions fléchées d'accord vous allez utiliser le let tout le temps et tout notre code il va fonctionner en modules alors les modules ils servent à quoi les gars en javascript je sais pas si vous avez capté albano mais jusqu'à présent quand on a codé en javascript on avait toujours un gros pâté de code dans un seul fichier javascript parfois on avait même plusieurs classes dans un seul fichier ça ça se passera pas comme ça quand vous allez coder sur un vrai projet javascript il faudra forcément avoir plusieurs fichiers pour séparer notre code et en général une classe ce sera un fichier donc si vous avez quatre classes sur un quatre fichiers le truc c'est que ces fichiers là il va falloir les connecter il va falloir faire en sorte qu'ils puissent s'utiliser entre eux d'accord donc pour ça on va créer ce qu'on appelle des modules en javascript et ça c'est un truc qui a révolutionné javascript parce qu'avant c'était pas comme ça d'accord c'est pour ça que j'ai mis l'accent sur le s6 donc on va aller voir un petit peu comment ça fonctionne on va taper modules en js donc moi j'aime bien w3 school je vous conseille d'utiliser ce site là parce que je le trouve assez simple et il fait le taf franchement il ya rien à dire donc ils vous disent quoi ils vous disent que les modules en javascript vous permettent de décomposer votre code en fichiers séparés donc c'est exactement ce que je vais vous dire et ça permet de maintenir le code de manière un peu plus efficace en général les modules ils sont emportés depuis un fichier externe avec le mot clé import et il va falloir par contre mettre dans votre code javascript le type module d'accord donc là en fait il faut préciser type module au niveau de votre import javascript pour qu'ils comprennent justement import alors vous savez le souci en javascript le souci en javascript c'est que plus on va avancer ensemble et puis on va utiliser des choses qui sont avancées et il ya des choses que les navigateurs ils vont pas comprendre d'accord par exemple type script c'est trop avancé pour un navigateur tous les navigateurs ne comprennent pas donc parfois on va être obligé d'utiliser ce qu'on appelle un transpiler un transpiler c'est un espèce de petit outil qui va transformer votre code type script en javascript natif ok parce que type script par exemple c'est une surcouche de javascript c'est une amélioration du langage mais parfois cette amélioration là elle est trop puissante pour le navigateur le navigateur il va comprendre plus du javascript de base et en général les navigateurs ils vont comprendre le s6 mais au dessus ils peuvent ne pas comprendre ok donc parfois on sera obligé de transformer notre code en react ce sera le cas en react quand on va coder le navigateur il comprendra pas react donc il faudra transformer le code react en code javascript ok donc comment ils appellent ça ils disent qu'on peut créer des modules ok cool et après on peut exporter pas mal de choses nos constantes mais on peut exporter aussi nos fonctions et après on peut les importer comme on veut donc on va voir un petit peu comment ça fonctionne vous allez venir ici là dans module et dans js vous allez créer un deuxième fichier que vous allez appeler lib.js est ce qu'on m'a fait c'est qu'on va créer une fonction ici alors maintenant vous êtes vous êtes chaud les fonctions on va faire des fonctions fléchées tu m'as même pas dit que tu étais content pour les pour les fonctions fléchées donc tu kiffes c'est important c'est toujours tu m'as manqué 1 à ça va du bien de savoir quand même des fois ah ouais faites gaffe au planning donc moi imaginez que je vais créer une fonction je vais l'appeler sum et on va dire quoi on va dire qu'elle va attendre une liste d'arguments vous vous rappelez de ça on l'a vu hier tu te rappelles c'est quoi c'est quoi albano donc ça c'est quand tu veux c'est quand tu veux quand tu attends une liste de d'arguments mais tu sais pas combien ok et nous on va dire quoi on va dire que je vais parcourir ma liste je vais avoir ici un total je ferai total plus égale nbr et je retournerai mon total je pense que ça ce code là vous le comprenez donc là j'ai codé cette fonction dans lib.js bah ouais de la main d'oeuvre gratuite l'avantage de ce stage les gars il y a quand même un avantage c'est que vous allez bosser deux mois et demi trois mois gratos alors que normalement en france un stage de plus de deux mois c'est payant mais là c'est différent parce que vous avez des conventions régionales donc il faut bien expliquer à l'employeur tu vas m'avoir plus de deux mois et demi gratuit il risque de dire non non un stage de plus de deux mois c'est payant parce que normalement quand tu fais plus de 44 jours c'est payant et il va falloir lui expliquer que non je suis payé par la région c'est bien mentionné dans mes conventions que le stage n'est pas rémunéré parce que je suis déjà financé et payé par la région ouais c'est un peu plus que deux mois je crois non ? c'est commencé à mi mars et vous revenez ici le 1er juin donc ça fait deux mois et demi donc ça c'est un argument tu vois je vais te coûter rien du tout et je suis là deux mois et demi donc lui c'est bénef pour lui tu vois ouais après t'inquiète je serai présent tu vois genre je vais vous surveiller pour voir si on s'occupe de vous si les tâches qu'on vous donne sont intéressantes je vais pas vous laisser pendant deux mois et demi sans prendre de nouvelles en général j'aime bien une fois toutes les semaines on se voit le vendredi matin sur Discord et on échange un peu tu vois une demi-heure pour savoir si ça va pour tout le monde tu vois ouais essayez de trouver un truc bien et si vraiment vous trouvez pas tu vois si au bout de deux mois tu trouves pas il faudra penser à un plan B tu vois moi je vous dis je peux vous trouver un plan B mais ce sera un plan B où le formateur ne va pas s'occuper d'où donc ça veut dire je l'ai fait pour une élève tu vois la session d'avant mais je l'ai prévenue je dis elle trouvait vraiment pas tu vois je dis écoute si tu veux j'ai un copain mais tu vas être seul mon pote il m'a dit je t'arrange mais je veux rien attendre même les conventions il voulait pas les signer tu vois c'est normal il m'arrange il a pas envie de t'as fait pour rien tu vois donc la meuf je l'ai prévenue elle a fait quoi pendant deux mois et demi elle a fait un site e-commerce qu'elle a codé seule de temps en temps je l'aidais tu vois je prenais de ses nouvelles et c'est celle qui a le plus cartonné dans la session d'avant celle qui a eu les hommages du jury donc c'est pas parce que t'as un stage qui est pas trop trop bien que tu vas pas réussir tu vois mais faut bosser ce qui est dur c'est que tu vas te retrouver livré à toi-même c'est pas facile parce qu'il faut se motiver tout seul faut se lever seul faut se débuguer seul tu vois parce que si je commence à passer deux heures avec toi pour débuguer vous êtes dix ça fait une semaine de taf déjà donc là j'écris une fonction sem moi si je veux pouvoir l'utiliser dans app.js je vais devoir la rendre exportable alors on peut faire export default sum si je fais ça ça veut dire que la fonction enfin plutôt l'élément par défaut que je rends un portable à l'extérieur de ce fichier bah c'est la fonction sum mais je pourrais rendre exportable plusieurs choses on le verra après d'accord l'objectif il est simple les gars ici j'ai lib.js j'ai une fonction sem cette fonction sem je veux pouvoir l'utiliser dans app.js pourquoi est-ce qu'on fait ça ? pour avoir un code qui est plus maintenable vous avez vu quand on a fait Squid Game on s'est retrouvé avec 150 lignes dans le même fichier ça t'as vu là si on revient sur notre code ça va pas être évident de comprendre qui fait quoi tu vois bah dans lib tu vois dans lib tu vois moi j'ai appelé ça lib pour librairie bah en fait on pourrait mettre dans lib.js plein de fonctionnalités utiles tu vois et que tu peux utiliser tu peux te créer ta propre librairie donc au début je vous ai appris quoi les gars si vous regardez bien on a passé 14 jours à développer votre logique au niveau des algorithmes là je suis plus dans ça là je suis en train de vous apprendre à bien coder d'accord à bien organiser votre code à le rendre maintenable et on a pas fini avec JavaScript on va faire tout le mois donc don't worry et je pense que l'évaluation de lundi ça va être refaire Squid Game mais codé en objet ouais 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 il n'y a pas d'abus on a 255 heures mais profites-en parce que je crois que pratiquement tout décembre on n'a pas de distance on va se faire un mois full ici bah en fait le truc c'est qu'on a en fait le truc c'est qu'on a 255 heures donc c'est assez conséquent le truc c'est que vous mettre à distance genre un mois et demi avant votre titre c'est une très mauvaise idée parce que je vais vous fliquer de malade là vous allez vous allez commencer à me détester à partir de juin parce que je vais être derrière vous t'as pas fait ça t'as pas fait ci ça ça va pas t'as oublié ci je vais relire ton dossier de projet genre en gros je vais être derrière vous tu vois si je te mets à distance crois-moi t'auras pas mon mon retour et c'est pas bon tu vois si t'as un bug t'es chez toi alors que là t'auras un bug je serai avec toi pendant un mois tu sais ce que je vais faire je vais faire une demi-heure avec Kendall une demi-heure avec Marc une demi-heure avec Romain et je vais faire de bureau en bureau pour vous aider vous débuguer améliorer votre code vous expliquer un truc que vous avez pas compris donc là être en présentiel c'est important tu vois donc c'est pour ça que j'ai calé la plupart des heures avant avant juin tu vois ouais si ton projet de sage il est bien si ton projet de sage il est pas terrible il faudra coder un projet à côté en gros moi j'ai été malin désolé youtube on fait une petite pause mais pendant un mois et demi on va coder un site e-commerce ensemble en Symfony ça veut dire moi déjà avec moi en classe tu vas faire un projet très solide donc tu peux t'en inspirer et présenter un site e-commerce je fais exprès tu vois les gars quand on va arriver à Symfony tous les jours on va coder ensemble un projet ce sera pas vraiment un cours tu vois ce sera un projet qu'on va coder de A à Z sauf que là on va vraiment prendre le temps je vais vous expliquer qui fait quoi pourquoi on fait ça on va aller en profondeur à la fin vous aurez un site e-commerce fonctionnel tu peux t'en inspirer et présenter un site e-commerce fonctionnel au jury je fais ça exprès si je vous fais un cours théorique en Symfony et qu'à la fin il faut que vous fassiez un projet seul de votre côté vous allez galérer mais si on en fait déjà un en classe et qu'on le code pendant un mois t'as un mois de code solide que t'as fait avec un dev comme si on était en projet dans une vraie boîte tu vois donc tu peux t'en inspirer et après recréer ton truc j'ai fait exprès je vous prémâche un peu le travail et ça vous permet vous après d'avoir une explication solide quand vous présentez le projet tu vois et ah ouais mais crois-moi les deux mois là avant le titre ils vont passer très très vite très très vite tu crois que deux mois c'est beaucoup tu verras c'est pas beaucoup parce que t'as 40 pages déjà à pondre à écrire un rapport de stage et après un diapo il faudra qu'on fasse des entraînements à l'oral vous avez un QCM aussi normalement qui vont vous faire en anglais où il faut écrire en anglais donc on a beaucoup de préparation à faire faut plus qu'on fasse de cours faut qu'on se prépare tu vois c'est pas on est pas au lycée tu vois ils vont pas garder ton bustin scolaire c'est un examen donc il faut s'y préparer donc c'est pour ça que j'ai fait pas trop de distance à ce moment là donc là les gars j'ai rendu exportable sum et moi je veux l'importer ici donc si je veux l'importer ici je vais faire import regardez le code c'est import from donc moi je vais importer sum from lib.js et maintenant j'ai accès à sum dans app si je veux l'utiliser je peux faire sum point pardon je peux appeler sum c'est une fonction et ici si je veux je peux lui passer tu vois 3 4 autant d'arguments que je veux ok je peux variabiliser le résultat et après le résultat j'en fais ce que je veux je peux l'afficher en console vous voyez un petit peu le hein bah là j'ai juste importé sum depuis ma page lib.js là le slash ici les gars c'est je suis en train de je crois que je vous l'avais déjà expliqué ça mais quand on fait point slash ça veut dire positionne toi depuis le dossier dans lequel je suis actuellement donc le dossier dans lequel je suis actuellement c'est js et du coup dans le dossier js va récupérer lib.js c'est à Igor tu l'avais déjà vu toi ouais regarde si tu veux revenir en arrière imagine que tu voulais que tu voulais aller dans le dossier css tu mets deux slash si tu mets si tu mets deux points pardon si tu fais point point slash là t'as reculé d'un cran du coup il te dit bah si tu recules d'un cran ouais un petit peu non en fait il faut faire point point slash point point slash et là tu reviens encore un cran en arrière là je suis venu deux deux crans en arrière la preuve regardez si je fais espace contrôle il me propose maintenant mes dossiers t'as capté ? si je reviens encore point point slash là je suis carrément dans mon dans mon macbook ok donc ça on appelle ça un pass euh vu qu'on va refaire un petit peu de github parce que je pense que github là c'est froid dans vos têtes je vous apprendrai un peu à utiliser la console et ça c'est le genre de chose qu'on voit en console avec le terminal ok donc on appelle ça un pass les gars un chemin P A T H vous allez créer un deuxième fichier JIS à l'intérieur vous allez l'appeler lib2 point JIS et là on va on va créer une fonction qu'on va appeler je sais pas learn language elle attendra un langage et elle fera un console log de j'apprends le et là on mettra la langue et après on va faire je sais pas une note constante une autre fonction on pourrait même créer une constante tu vois on pourrait créer une constante je sais pas nationality on va mettre spanish english ou spanish spanish y'a pas de z non tu connais tu connais le lettre mémotechnique pour te rappeler de quelles sont les lettres qui sont doublées en espagnol c'est le mot carolina les seules lettres qui sont doublées en espagnol c'est ce mot là je me rappelle je me rappelle de la fois où j'ai vraiment mieux parlé espagnol c'était en 2012 j'avais fait un bachelor à Madrid et je croyais trop que je parlais bien espagnol et je suis arrivé en cours à Madrid et je me suis rendu compte que je parlais pas bien espagnol je maîtrisais pas les temps le subjonctif tout ça mais j'ai suivi des cours en espagnol un peu avancés et après les 9 mois j'ai dit ok là je parle en commerce en plus et on va se mettre une autre fonction je sais pas vous avez pas une idée je manque un peu d'inspire tiens on va on va l'appeler cutBear là on va mettre first name et on va faire un console log de de l'art first name à regretter d'avoir coupé sa barbe en fait t'as voulu faire un Movember qui a mal tourné tu connais Movember dis le gros barbu toi t'es bien comme ça moi j'aime bien ça te va bien franchement moi ça me choque pas que t'es coupé est-ce que t'as une tête de bébé de base donc ça chope pas B9 non il est bien ils ont déconné donc là vous avez vu j'ai deux fonctions une constante et moi j'aimerais bien utiliser ça dans app.js donc ici je crois qu'ils vous ont fait un exemple ils ont juste fait des exports en fait regardez ici ils ont deux constantes ils ont fait un export et ils ont mis un espèce d'objet donc ça ça veut dire en gros je veux pouvoir rendre exportable à plusieurs éléments d'accord donc ça ça va nous intéresser moi je vais venir ici comment tu dis la barbe déjà avec cut beard donc moi je vais exporter quoi je vais exporter learn language nationality les gars faut qu'on arrête de parler de Poutine avec Igor les gars il va mal le prendre ça veut dire vive l'Ukraine peut-être Igor t'a loupé l'année dernière il y avait une classe à côté qui apprenait le français il n'y avait que des ukrainiennes je pose des vraies questions à Kendal je trouve que le prof est trop présent bon on rend exportable tout ça donc pour l'importer les gars on va venir ici la syntaxe ça va être un petit peu différente parce qu'ici je vais importer plusieurs éléments moi je vais importer learn language ma constante nationality et cut beard ok et là vous avez vu la différence c'est que j'ai importé plusieurs choses d'ailleurs il a été assez intelligent pour me faire le from tout seul c'est pas moi qui l'ai fait et il a compris ce qui s'est passé donc maintenant si je veux je peux venir ici l'ukrainien on peut mettre je peux dire je sais pas un console.log je vous fais des exemples par la con mais mon origine est spanish et je peux faire cut beard et lui passer kendall alors ça c'est vraiment intéressant parce que maintenant on va pouvoir reprendre des exercices qu'on a fait et les rendre orientés objet donc en utilisant des classes et en utilisant le système de module d'accord les gars maintenant je vais parler beaucoup de PO programmation orientée objet quand je parle de programmation orientée objet ça veut dire les classes ça veut dire maintenant on va coder en classe c'est fini les gars de créer 45 fonctions à droite à gauche d'accord maintenant on va apprendre à organiser notre code et vous verrez que ça sera pas forcément plus compliqué ça va même vous aider à comprendre le code parce qu'avoir un pâté de 200 lignes c'est pas évident à comprendre ça va pour vous ? ouais donc normalement il faut venir ici et il faut rajouter ici type module pour que ça fonctionne ouvrez index.html et vous allez peut-être avoir cette erreur là pour que ça fonctionne il faut ouvrir un serveur ouvrez avec live serveur et normalement le code il devrait fonctionner tu mets type module ici donc c'est à pas oublier ça il n'y a pas d'ordre donc ouvrez ça avec live serveur vous allez avoir besoin de live serveur pour que ça fonctionne il te dit quoi ? t'as bien mis type module donc dites moi pour qui ça fonctionne il chêne ça fonctionne pour toi donc ça fonctionne pour l'échelle ça devrait fonctionner pour vous les gars ouais faites gaffe à bien mettre les points JS par contre ouais j'essaie donc là je vous cache pas qu'on commence à arriver dans la partie intéressante de la formation surtout quand on va arriver après avec PHP parce qu'on va pouvoir faire des trucs complets moi le code je vous cache pas les gars ça m'aide beaucoup au quotidien il y a plein de trucs que je fais avec le code tu t'es trompé moi j'ai mis beard parce que beard en anglais c'est c'est un ours mais comme t'es écossais peut-être c'est différent chez vous après je sais pas si tu parles anglais Kendall il va se lever il va me couper ma moustache avec live server je l'ai ouvert avec Chrome dans live server parce que je crois que ça fonctionne pas malheureusement si t'as pas un serveur il faut un serveur je crois pour les modules c'est bon ça fonctionne pour vous ok tout le monde a son petit résultat Albano tu veux le code je te mets dans le drive les gars il faut que vous utilisiez absolument github sinon vous allez galérer entre les va-et-vient en classe en plus il vous suffit de créer juste un github vous en créez juste un vous l'appelez cours et dedans vous mettez tous vos trucs vous êtes même pas obligé d'utiliser les commandes github vous faites du glisser déposer bon c'est galère mais vous voulez qu'on le fasse tout à l'heure avant de partir on se crée un repository chacun et après vous avez juste à vous mettre dans votre repository locale et vous faites que envoyer 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 récupérer 12h30 je pense je vais l'appeler après je l'ai mis dans le drive Mr Brico hein bah ouais il est sympa c'est un sarrasin comme moi comme toi aussi t'as dit quoi ? ça m'arrange pas les gars prenez l'habitude on va se créer un repository en local et mettez tous vos cours dedans et quand on fait cours faites un git commit à la fin de la journée tu vois comme ça tout votre cours il est sur github ouais il faut c'est le truc qui est chiant c'est le poste de le poste de marque parce qu'il a plus de restrictions pour utiliser github il faut créer une clé RSA et tout c'est chiant il y a plein de merde sur le poste il y a beaucoup de trucs installés il est vraiment fordé ah ouais le gars avant il avait mis sur beaucoup de trucs je sais plus c'était Kika ah ouais c'était Peiju qui avait ta place ouais c'était Peiju c'était une taïwanaise elle était super sympa Peiju t'es gentil c'était une petite maman trop gentil après avant elle il y avait peut-être qu'elle avait le même problème que toi et que c'était déjà chargé pour elle c'est possible il faudra le signaler on fera une demande à DSI ok les gars on va passer aux collections si c'est ok pour vous on va aller voir à quoi ça ressemble donc je vais taper collection JS on va taper collection ES6 JS je ne sais pas si dans le site que j'avais on peut les voir donc c'était map object et set object c'est ça que je voulais vous montrer donc ils appellent ça des structures de données modernes on va aller voir un petit peu de quoi il s'agit donc ils vous disent quoi ils vous disent que être capable d'utiliser un objet en tant que clé et une spécificité importante de map ok donc là ils ont créé un nouveau type d'objet que moi je ne vous ai pas mentionné c'est map et set alors c'est cool mais ils ne nous expliquent pas trop ce que ça fait non c'est un autre donc ils vous disent quoi ils vous disent qu'une map ça contient une relation clé-valeur avec des clés qui peuvent être de n'importe quel type et ils vous disent qu'une map elle va conserver l'ordre d'insertion originel pour chaque clé donc ils disent qu'on peut créer des maps en passant un arrêt à l'objet new map mais on peut aussi appeler la fonction map.set donc ici ils ont créé une map en lui passant un arrêt et ils lui ont passé plusieurs données à l'intérieur et ils ont aussi dit qu'on pouvait créer une map comme ça en extension et en appelant la méthode set pour ajouter des trucs à l'intérieur cool ok ils disent que set ça sert aussi à modifier la valeur d'un la valeur d'une clé donc en gros ici qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ils sont en train de dire qu'en gros ici on va avoir une espèce de liste de fruits et là vous êtes en train de donner une valeur à une clé donc ça c'est la clé apples et sa valeur c'est 500 donc ok cool et ensuite si tu veux récupérer la valeur tu peux appeler la clé par exemple si tu veux récupérer la valeur 300 tu peux faire fruit.getbananas et tu vas avoir la valeur ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avant pourquoi ? parce que avant soit on avait une liste d'objets et dans ces cas là il fallait faire crochet1 point et après récupérer la propriété et quand on avait des arrêts on n'avait pas de référence à une valeur c'était un ensemble de données mais sans référence ok donc là ils vous disent la différence entre les objets javascript et les maps ils vous disent que les objets on ne peut pas itérer à l'intérieur alors qu'une map on peut le faire alors ça c'est faux aujourd'hui depuis une certaine version je ne sais plus c'est laquelle je crois 2018 maintenant on peut itérer dans un objet avec point entries on le verra plus tard donc ils disent qu'un objet n'a pas de propriété size alors que la map elle en a ils disent que les clés dans un objet ça doit être des strings alors que les clés dans un map ça peut être n'importe quel type c'est à dire qu'ici ils ont mis ils ont mis Apple mais en fait j'aurais pu mettre un chiffre d'accord alors que dans un objet les propriétés c'est des strings je ne vous l'ai pas montré mais quand tu crées un objet moi je vous ai montré un truc comme ça tu vois ok mais en vérité ça tu peux aussi l'écrire comme ça la propriété c'est un string ça et ça c'est pareil ok donc la différence avec les maps c'est que je serai obligé d'avoir plusieurs objets de créer une liste un arrêt et dedans avoir objet 1 objet 2 le problème c'est que si je veux récupérer la valeur la valeur la valeur Elliot je suis obligé de connaître la position de mon objet dans l'arrêt ça veut dire que ici je serai obligé de faire un console.log de liste crochet 1 point first name et là je vais récupérer Elliot vous avez capté mais du coup ça veut dire que ça c'est galère parce que ça veut dire que si je connais pas l'ordre si je connais pas l'ordre de mes objets je peux pas récupérer Elliot alors que moi j'aimerais bien récupérer Elliot et je m'en fous un peu de l'ordre de l'intérieur ça avec les maps maintenant c'est possible pourquoi ? parce que vous allez avoir une référence liée à un objet ou à une valeur ok donc comment ça fonctionne de quoi ? ouais vous savez qu'il y a des développeurs qui les mettent pas les points-virgules et j'ai jamais eu la réponse en 8 ans si ça fonctionne il y a des devs ils mettent jamais de points-virgules et en gros personne n'a prouvé que ne pas mettre de points-virgules ça faisait bugger le code moi c'est juste qu'on m'a appris comme ça que je trouve ça plus logique et que ça ferme l'instruction mais des fois il y a des devs je vois des codes il n'y a pas de points-virgules c'est un peu de l'abus les points-virgules en JavaScript c'est un peu de l'abus quand même donc est-ce que vous avez compris la différence ici pour récupérer la valeur Elliot je suis obligé de connaître de connaître sa position avec map je peux assigner une clé à l'objet Elliot pointé vers cette clé pour récupérer la valeur d'Elliot ok donc comment ça va se passer imagine qu'ici j'ai une liste de personnes je fais une petite démonstration je peux faire new map donc ça ça veut dire quoi les gars ça veut dire que map c'est une classe d'accord parce que j'ai instancié la classe map dedans je peux lui passer directement un arrêt je pourrais avoir ici tu vois une référence Sam ok et dire que sa valeur c'est Samy ok et je pourrais avoir plusieurs valeurs puisque je peux mettre plusieurs arrêts d'ailleurs si vous regardez bien c'est un arrêt qui contient les arrêts d'accord donc ça là ça va avoir des crochets et je pourrais avoir ici Bricou non c'est quoi déjà c'est Brick ton pseudo pour Elliot ok donc maintenant si j'ai envie de récupérer Elliot j'ai une clé en référence je peux faire liste personne .get Brick et là je vais récupérer Elliot je peux le faire du coup avec des objets plus compliqués PS la clé peut être de n'importe quel type ok par exemple je pourrais avoir une liste d'objets je vais faire new map et là je pourrais avoir une référence une clé Sam et sa valeur ça pourrait être un objet et là je pourrais très bien avoir firstname Samy âge 33 et j'en serais moi hobbies moi je suis un vrai bof pêche chasse etc et je pourrais avoir du coup un autre objet marque qui contient d'autres infos l'avantage maintenant c'est que si je veux récupérer les informations sur marque je peux faire liste objet .get marque on va aller voir un petit peu ce que ça fait tout ça là j'ai bien récupéré le console on l'a fait où ? lui il m'intéresse moins ce console là celui qui va m'intéresser c'est plus celui là et là j'ai bien récupéré l'objet marque ce qui veut dire que les gars c'est quoi le type c'est quoi le type de la variable marque j'ai quoi dedans non c'est ça le piège non j'ai pas créé de classe ici j'ai quoi dans marque ici ? un objet j'ai récupéré ça ça veut dire qu'ici là si je fais point je peux récupérer les hobbies si je veux puisque c'est un objet donc ça par exemple pour notre jeu squid game ça aurait été super intéressant j'aurais pu créer une map ici mettre seongjihun et les données de seongjihun ça aurait été tout ça ça aurait été beaucoup plus simple à gérer vous comprenez pourquoi ? ouais en fait c'est comme si les gars là on avait un arrêt qui permet d'avoir une clé et une valeur c'est de la bombe alors que moi jusqu'à présent je vous ai appris à avoir des arrêts mais dedans il y avait plein d'infos on ne savait pas à quoi elle correspondait alors que là vous avez la clé SAM et sa valeur c'est ça donc c'est de la bombe parce que tu sais que si là dedans tu récupères la clé SAM tu auras tout ça donc c'est génial pour notre jeuxquid game si on lui avait dit par exemple TAP facile ou TAP SEUNG JIHUN pour avoir le joueur SEUNG JIHUN on aurait pu récupérer le prompt de la personne et elle récupérer la clé SEUNG JIHUN dans notre liste de héros et ça nous aurait retourné toutes les caractéristiques tu peux pas avoir deux fois la même clé ce serait pas logique on pourrait faire différemment on pourrait dire par exemple en Javascript si ce qui m'a tapé ça commence par un SEUNG ou un S je considère que c'est SEUNG JIHUN ou alors si on veut vraiment être intransigeant on lui dit écoute j'ai pas compris ta réponse TAP moi correctement c'est ON JIHUN sinon c'est mort ok donc ça là va falloir s'habituer à ces modèles là parce qu'ils sont intéressants est-ce que vous avez compris la logique ouais on aurait pu faire une petite interface sympa d'ailleurs on l'avait fait mais on n'a pas on n'a pas corrigé le TP on a fait l'interface quick game je te rappelle on a même développé les fonctions ça marche ça marche ? ça marche ? donc je vous envoie ce code là si vous le voulez enfin c'est pas si vous voulez prenez-le c'est BZ BZJ BZ BZ bon vous avez prévu des trucs pour Noël noise c'est pas mal ça alors on choisit on choisit pas sa famille ils ont l'air gentils toi non ? ils ont quel âge tes enfants ? 8 à 10 ans ? il délègue il délègue il délègue le père Noël le père Noël il est chauve le père Noël il est chauve et à chaque fois qu'il nous dit que le sujet vient à table on lui dit toi qu'est-ce que tu penses ? et à chaque fois qu'il donne une réponse on lui dit bah ça va être ça ma femme elle est dans le mode je peux pas lui mentir en vrai il n'y a pas mieux que l'innocence des enfants dans leur tête le monde il est top je pense que c'est bon il dit ça n'existe pas parce que des fois elle fait des menaces c'est le point et l'ombre du coup elle dit je n'existe pas j'ai hâte que ça ça marche c'est mignon Donc juste pour vous montrer un petit peu la suite, on peut aussi ajouter des éléments avec la méthode set, et là il va attendre tout simplement un nouvel objet, enfin un nouvel arrêt du coup, donc je peux venir ici, lui passer ça, et là je pourrais mettre mot, mot Tassem, et mot Tassem il aime le foot et l'arbitrage, et depuis peu déroulé. Tu as montré à ta famille les vidéos ? Tu peux montrer à ta famille ce que tu fais ? Tu dis Normalement, on peut faire un petit console.log de list objets.get, et la clé c'est mot, ok ? Et normalement, je devrais pouvoir récupérer ici, mot Tassem, ah il l'a pas, pourquoi il l'a pas ? Peut-être qu'il n'y a pas besoin de l'arrêt ? Attends, c'est possible qu'il n'y ait pas besoin de l'arrêt les gars ? Ouais, il n'y a pas l'arrêt, pardon. Mettez directement la clé et la valeur de l'objet. Bon, avec la liste que j'ai préparée ce matin, je pense que je me suis un peu chauffé. Parce qu'on l'a même pas démarré encore, donc je pense qu'on la fera plus mardi. Du coup, ça veut dire que les gars, on monte dans la fusée merdi ou mercredi. On fait du react après. Ah les gars, ça va être autre chose. Je vous cache pas. C'est de la bombe, mais c'est autre chose. En fait, je t'ai appris à coder comme ça. Là, tu vas coder comme ça. Tu vois, ton cerveau va faire des nœuds. C'est une approche différente. Par exemple, je vous ai toujours dit qu'il fallait pas mélanger HTML, CSS, JavaScript au même endroit. Bah, React, ça mélange tout au même endroit. Ouais. C'est pire que ça. Ton HTML, ça va être des fonctions JavaScript. C'est beau. Après, nous, je vais vous faire une introduction. Ce ne sera pas un cours magistral de deux semaines. Parce que si je devais vous donner cours en React, je donnerais cours pendant 10-15 jours. Donc, nous, c'est pas le but parce que, en fait, le cours que je vous donne, je le fais par rapport à l'objectif de la formation. Et l'objectif de la formation, c'est de délivrer un projet et de passer un examen. Donc, si je te fais 15 jours sur React et qu'à la fin, on ne fait pas de React pour ton projet final, en fait, tu as perdu 15 jours pour un truc que tu ne montes pas au jury. React, tu auras le temps de l'apprendre. Tu vois, là, ton objectif, c'est de réussir l'examen. Donc, je vous donne les clés pour réussir l'examen. Parce que si on fait un projet en Symphonie React, ça va être chaud. Ça va compliquer les choses. Donc, il n'y aura pas de React dans ce qu'on va faire. Mais 3-4 jours, c'est bien. On va se faire un petit TP. Je vous ai préparé un TP déjà. Et vous aurez les bases. Ça va ? On se voit juste les 7 et on va en pause ? Alors, ils vous disent quoi ? Ils vous disent que les 7, c'est une collection, donc une liste, avec des valeurs uniques très chères, Elliot. Et chaque valeur, du coup, ne peut arriver qu'une seule fois dans votre 7. Et les valeurs peuvent être de n'importe quel type, que ce soit primitive ou object. Tiens les gars, je vous ai parlé de ça hier. Valeurs primitives et valeurs object. Vous vous rappelez, c'est quoi la différence ? Les valeurs primitives, c'est string, number, booléen. OK ? Tout ce qui va être objet, arrêt, objet, etc. Ça va être stocké dans un endroit différent de la mémoire. Du coup, quand on l'utilise, on ne pointe pas vers une valeur, mais on pointe vers une référence, objet, qui est stockée dans une adresse mémoire. Et ça, c'est différent quand on fait des copies, par exemple. Vous vous rappelez ? Je vous expliquais ça hier. Comment est-ce qu'on fait pour créer un set très cher ? On a instancié la classe new set. Ici, ils ont créé un set. Ils ont mis abc. Cool. Il y a une autre façon de le faire, c'est comme ça, avec la méthode .add. Là, ils se sont clairement inspirés de Java. Les maps et les sets, c'est en Java. En Java, les gars, vous avez dix façons différentes de faire un arrêt. C'est compliqué, Java. En JavaScript, ça va, c'est simplifié. Donc, ils vous ont montré trois façons d'ajouter des valeurs dans un set. Et ils vous disent quoi ? Ils vous disent que si jamais vous ajoutez des éléments qui sont égaux, tu vois, genre là, il y a plusieurs sets, c'est seulement la première valeur qui sera sauvegardée dans le set. Parce que le set, c'est une liste d'éléments uniques. Valeurs uniques. D'accord ? Et après, tu peux parcourir un set, tout simplement avec un for-off, par exemple, comme nous on avait fait. C'est du classique. La seule différence du set, c'est que les valeurs à l'intérieur sont uniques. Alors que dans un arrêt, on peut avoir des valeurs qui sont similaires. Je peux avoir deux fois la même valeur dans un arrêt. Ils vous disent que les sets sont des objets. Pourquoi c'est des objets ? Parce que j'instance une classe pour l'utiliser. C'est logique. Ça vous paraît logique, ça, maintenant, les gars ? Non ? Si ? Si j'instance une classe, c'est que c'est un objet. Et voilà. Donc, on va se faire ça. Et après, on fait une petite pause. Donc là, je vous ai montré les maps. Et maintenant, les sets. Donc, on va se faire un petit set. On va se faire une liste. Comment tu dis vêtements déjà en anglais ? Dress ? Vêtements. Closes. Closes. List the closes. Vas-y. On va faire un new set. Et dedans, on va mettre les habits de Elliot. Petite salopette. Ah ouais ? Tu sais que moi, quand j'ai passé mon entretien, comme vous, là, pour accéder à ma formation en 2000... Sérieux ? Bizarre. Tu sais que quand j'ai passé mon entretien pour accéder à la formation en 2015, la meuf, elle m'a dit, je te prends de justesse. Je lui dis, comment ça ? Elle m'a dit, t'as eu 10 à l'examen. T'as vu ? Genre, j'ai failli trop caler. Et je crois qu'elle m'a pris parce qu'elle m'a dit... Je me rappelle, elle m'a dit, ouais, vous savez, c'est une formation qui est très compliquée. Il y a que... Tu sais qu'en moyenne, sur une classe de 20 personnes, je parle des reconversions comme vous. Quand j'ai une classe de 10, 20 personnes, si tu en as 6 qui deviennent dev, c'est beau. Tu vois ? Parce qu'il y en a beaucoup qui viennent... Vous, c'est un peu différent parce que j'ai l'impression qu'il y a une plus grosse sélection, vu qu'ils ne prennent que 10 personnes. Il y a beaucoup de gens qui viennent parce qu'ils pensent que c'est bien payé. Ils voient un peu de lumière et ils se disent, tiens, pourquoi pas ? Mais t'as vu, dev, c'est spécial. Et elle m'a dit ça, elle m'a dit, ouais, vous savez, sur une classe de 20 personnes, il y en a que 6 qui deviennent dev et tout. Maintenant, c'est très dur et tout. Et moi, je venais de passer mon MBA, tu vois. Et je lui ai dit quoi ? Je lui ai dit, madame, j'ai écrit 600 pages en 9 mois. Plus une thèse à la fin. Je lui ai dit, votre formation, ça devrait aller. Et elle m'a regardé en mode, quelle arrogance, tu vois. Mais j'avoue, c'était moins dur la formation que mon MBA. MBA, c'était dur, les gars. J'ai perdu 9 kilos. 9 kilos, je faisais 68 kilos. Ah, mais j'avais des cernes comme as. Elliot ? Ah, c'est pas bon. On va s'arrêter là. On a compris la blague. Donc, je peux pas avoir des valeurs qui sont en double. Si je veux, je peux récupérer les clauses et faire add si je veux rajouter des choses. D'accord ? Donc, je sais pas. On va mettre... On va mettre... Elas. Elas t-shirts. Non, ici non. Je crois pas. Non, je crois pas. Il n'y a pas de relation clé-valeur dans les sets. Parce qu'en fait, si tu mets une string et une valeur, c'est plus un set, c'est un map. Ok ? Ça, ça peut être intéressant pour plein de raisons. Je sais pas. Tiens, regarde, quand on a fait notre tombola, il fallait un seul vainqueur à chaque fois. Il y a peut-être un truc à faire ici, tu vois. En fait, regarde, si j'avais par exemple ici Marc, si je veux rajouter Marc une deuxième fois, il le fera pas. Donc, nous, on voulait pas deux fois le même vainqueur. Un set ça aurait pu être intéressant, tu vois. Ok ? Donc, on en a fini pour le S6, les gars. La suite, c'est tout ça. Donc, ça démarre ici. Tu vois, il y a des fois, il y a des trucs, c'est vraiment vite fait, tu vois. Genre, l'opérateur exponentiation, c'est vite fait. Include, tu vois, c'est des petits changements, tu vois. Async Await, on le verra plus tard, par contre. Parce que là, je dois vous faire un cours sur ça pour vous expliquer ce que c'est. Object Entries, ça permet de parcourir les propriétés d'un objet. REST Spread, je sais pas ce que c'est. Donc, on verra, on va essayer d'aller voir un petit peu la documentation. Et je vous propose de garder que ce qui est intéressant, tu vois. D'accord ? La moitié, je sais même pas ce que ça fait. C'est pour vous dire. Donc, on va faire un petit tour et... Et voir ce qui peut être intéressant et on se le gardera. Bonne pause. ... ... ... ... ... ...